Faciliter les transferts d'argent en euros à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pourrait devenir obligatoire pour toutes les banques de l'Union. La Commission européenne a présenté mercredi ses propositions en ce sens. L'idée est de s'assurer que tous les paiements soient abordables, sécurisés et réalisés en moins de 10 secondes. Nous ne voulions pas faire quelque chose à moins que cela soit nécessaire. La raison pour laquelle nous sommes allés de l'avant avec ce projet, c'est que compter sur le marché pour le réaliser prendrait beaucoup trop de temps. L'Europe ne veut pas être à la traîne. Elle veut être leader dans ce domaine. Je suis sûre qu'il y aura une discussion entre les fournisseurs sur les coûts et les avantages, mais cela introduira également un élément de concurrence, plus d'options de paiement, et c'est sain et positif. Selon la Commission, seulement 11% de l'ensemble des virements en euros effectués dans l'Union sont instantanés. Certains transferts bancaires peuvent prendre jusqu'à trois jours. Dans certains États membres, comme en Belgique, les virements immédiats sont une réalité, mais la situation varie d'un pays à l'autre. Dans la rue, les utilisateurs saluent cette idée. Normalement, pour être sûr, je compte deux à trois jours pour un transfert entre l'Espagne et l'Allemagne. Alors, cette proposition me paraît être une bonne idée. Ce projet rendra les paiements beaucoup plus rapides. Il sera plus facile de diviser la note du restaurant, et puis il sera possible d'utiliser un QR code sur votre téléphone pour des achats plutôt que le recours à une carte de crédit. Pour les associations de consommateurs, c'est un peu comme le passage du courrier postal au courrier électronique. Nous sommes satisfaits de cette proposition parce que la technologie existe depuis plusieurs années, mais les banques n'ont pas suivi. Ce qui va se passer, c'est que les banques vont être obligées d'offrir une solution et de l'offrir au même prix qu'un virement normal. Autrement dit, la plupart des cas, ce sera gratuit pour les consommateurs. De plus, ce que nous aurons également, c'est une meilleure prévention des fraudes. Cela signifie qu'il y aura une vérification de la correspondance entre le numéro IBAN et le nom du bénéficiaire, et que si ce n'est pas le cas, le paiement ne sera pas effectué. Dans un premier temps, le Parlement européen et le Conseil, l'institution qui représente les États membres, doivent approuver la proposition et négocier les modalités et le calendrier de mise en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...